... Contamine sur Arve, en Haute-Savoie, le matin du 24 décembre. Dans cette maternité qui a ouvert ses portes il y a moins d'un an, le millième bébé vient de naître. C'est ici que Jessica et Edgar ont choisi de mettre au monde leur premier enfant. Jessica a 24 ans, elle est fleuriste, Edgar lui est paysagiste, il a 28 ans. Ensemble depuis 5 ans, ils rêvent d'avoir un enfant et de fonder leur propre famille. Depuis 2 jours Jessica a des contractions régulières mais elle est encore à un mois du terme. Elle rêve d'accoucher à Noël et tous les moyens sont bons pour y parvenir. On fait une bonne balade pour essayer de provoquer un peu les contractions pour que le travail se fasse un peu plus vite. Ce serait pas mal, on en profitera plus tôt, il sera là pour Noël, le cadeau. Après une fausse couche en fin d'année dernière, Jessica veut que son accouchement se passe dans les meilleures conditions. Edgar, lui, ne réalise pas encore qu'il peut devenir papa d'un instant à l'autre. Non mais ça va être un bébé calme, parce qu'il est né, il est chaud pour Noël. C'est pas toi qui l'a dans le ventre. Oui, il est loin d'être calme. Et si Edgar n'est pas pressé, Jessica veut accoucher le 25 décembre pour Noël. Elle met d'ailleurs toutes les chances de son côté en refusant de prendre l'ascenseur. Alors que toute la France prépare le réveillon de Noël, à la maternité, on s'active pour s'occuper le mieux possible des mamans et de leurs bébés. Le personnel porte une attention toute particulière aux patientes, car ces fêtes familiales, c'est à l'hôpital qu'elles les passeront. Alors, ça va ? Oui, c'est trop bien. Je pense. Ça contracte ou ça contracte ? Légèrement. Lucie, 37 ans, est auxiliaire puéricultrice. Elle commence sa tournée du soir. C'est elle qui s'occupe de Jessica. Après une heure de test, Jessica saura si oui ou non, elle peut accoucher à Noël. Je ne veux pas rentrer chez moi. Habituellement, c'est le sens inverse, mais là, j'aimerais bien... Je ne veux pas que ça se fasse aujourd'hui. Il est toujours du même côté. Il est là. Ça va. Et vous ressentez les contractus ou pas ? Elle est toute petite, mais vraiment légère. Cette nuit, je voulais que ça s'arrête. Maintenant, je veux que ça revienne. Ça revienne. Pas tout le monde. Bon, alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Maintenant, je suis trop prête à coucher à Noël. Je ne voulais pas maintenant. Parce que je ne voulais pas coucher à Noël pour pouvoir passer les fêtes en famille. Mais maintenant, j'ai tellement hâte de le voir que je vais à tout près coucher aujourd'hui. On va l'appeler petit Jésus, comme ça. C'est une amie. Non, on a déjà choisi le prénom, c'est trop tard. Et les amontés, on se fout dans la crache. Si je n'accouche pas aujourd'hui, j'ai vraiment été su, je crois. Delphine fait aussi partie de l'équipe de nuit. Ce soir, elle doit soutenir Linda, qui a accouché il y a deux jours d'un petit Samuel. Linda est déjà maman de Marilyn, trois ans. Pour elle, ça va être difficile de passer le réveillon de Noël à la maternité sans sa petite-fille et sans sa famille. T'es la grande soeur et tu t'appelles comment ? Marilyn. Oh, Marilyn, c'est joli comme prénom. Tu fais ta timide. Il y aura le Père Noël qui passe aussi ici ? Voilà, on va dire. Oui, il fait le tour, le Père Noël. Même Céline d'impositive, la solitude des fêtes de Noël n'est pas toujours facile pour une maman. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu, en fait, qui n'osent pas venir pendant les fêtes à l'hôpital parce qu'ils ont autre chose à faire aussi. Donc forcément, ils sont chacun chez soi. Alors du coup, je suis toute seule ici. Heureusement que j'ai mes parents et la famille qui vient me voir. Mais les amis et tout ça, mais ils ne viennent pas du tout. Donc on aura le temps de se voir après. Bonsoir. Ça va ? Delphine s'occupe aussi d'autres patientes. Elle doit maintenant s'assurer que le petit liesse se porte bien. Le bébé s'apprête à passer son tout premier réveillon à la maternité avec sa maman. Et ça va ? Ça se passe bien ? Oui. Vous n'avez pas trop mal ? Ça va ? Non. Sauf qu'il ne dort pas la nuit. C'est dans la journée. Oui. C'est ça. Ils ont le rythme inversé. Ça va se faire petit à petit. Bien. Bonne soirée. Alors que ses mamans ne sont pas toujours heureuses d'être là le soir de Noël, Jessica, elle, espère de tout son cœur rester pour mettre au monde son bébé. Mais Adeline, la sage-femme, est sceptique sur l'état de Jessica. La jeune femme n'a pas encore perdu les os et ses contractions se sont calmées depuis 5 heures. D'accord. On verra. 30 minutes. D'accord. Ok. Allez, à tout à l'heure. Merci. Bon, là, il faut que j'ai des contractions. Eh, un gamin qui s'appelle Jésus. Tu veux quoi, Mille ? Mille, toujours pour elle. En Haute-Savoie, à la maternité Alpe-Léman, nous sommes toujours le 24 décembre. Jessica attend toujours de savoir si elle pourra accoucher ce 25 décembre, comme dans ses rêves. Pour ce jour de Noël, toute l'équipe médicale est bien décidée à donner encore plus de bonheur. Les cadeaux des mamans. Un chair sur le pavé à Noël, amie. Père Malle, il a livré des cadeaux pour les mamans. J'ai trouvé les filles. La planche du Père Noël. Jessica, elle, n'aura pas le cadeau qu'elle attendait. Adeline vient de lui annoncer que, suite aux examens, ils ont décidé de ne pas la garder aujourd'hui, car le bébé ne semble plus vouloir venir. Si maman veut bien, elle va rentrer chez elle. J'ai vu avec la gynécologue, elle est d'accord où vous rentrez chez vous ? Pour Jessica, c'est la déception. Son rêve d'accoucher le jour de Noël s'éloigne. Au revoir, merci. Après toute cette attente, elle va devoir rentrer chez elle et patienter encore un peu. Pendant ce temps, Cécile, auxiliaire de périculture, joue au Père Noël dans les étages. Bonjour. Ça va ? C'est le grand jour ? Tu as eu Noël ? Donc la maternité remet un petit cadeau à Eliès. Le Père Noël a amené un petit cadeau à Eliès. Voilà, comme joyeux Noël. Pour elle, le jour de Noël est toujours un jour particulier à la maternité. On n'est pas avec nos proches, donc on essaye de passer un moment convivial avec nos collègues, avec les mamans. Donc oui, c'est sympa. C'est tout bon ? Il est prêt ? Parfait. 70 grammes. Super. C'est parti, Eliès. Aujourd'hui, tu rentres à ta maison, Eliès. Tu vas retrouver tes grands frères. Tu vas retrouver ton papa et tes grands frères. Le docteur Testard, lui, ne devait pas travailler aujourd'hui. Mais pour lui, c'est primordial de venir s'occuper des petits prématurés. Il est le chef de service de néonatalité de l'hôpital. C'est le bébé de Noël, donc. 20 grammes, à la fin, par contre, à la tête. D'accord. Bon, toute belle. C'est le bébé de l'ange. Elle a eu son cadeau ou pas ? Oui, mais il est en même temps. C'est trop à être. Il rentre par la cheminée de l'hôpital et il arrive jusqu'en néonate. On est d'accord ? Oui. Bon, voilà. Le docteur Testard continue sa tournée auprès de ses tout jeunes patients. Il doit aussi examiner Maé et Lily, des jumeaux nés il y a un mois. Donc là, c'est des petits bébés qui sont nés très prématurés, qui passent donc leur premier Noël en néonate. Le suivant, ça sera à la maison. D'accord. C'est particulier, c'est toujours particulier le jour de Noël parce que c'est le jour des enfants le jour de Noël. C'est un peu la fête, quoi. C'est un peu la visite au jour de Noël. Non ? C'est comme si on n'était pas au travail. Mais enfin, n'empêche qu'il faut vérifier que tout va bien, que ça digère bien. Ça prend bien du poids, c'est le petit mouchon, qu'il ne se passe rien de préoccupant. Parce qu'ils sont là, parce qu'ils sont encore bien jeunes et tout fragiles, ces enfants. Comment ça se passe pour Lily, alors ? Elle prend tous ses biberons aussi. Là, une petite fille qui se comporte superbement bien. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce qu'on se passe de sa sonde nasogastrique. Voilà, de très beaux petits jumeaux. Un premier Noël à l'hôpital. Retour en Haute-Savoie à la maternité Alpe-les-Mans la nuit du 24-25 décembre. Il est 22h. En ce soir de réveillon, aucune maman ne se présente pour accoucher. Toute l'équipe se retrouve donc pour fêter comme il se doit Noël. Les filles ont toutes apporté un petit cadeau à 10 euros. C'est l'heure des cadeaux. Ouais, c'est l'heure des cadeaux. Joyeux Noël, Bonne année. On travaille pour Noël, on ne travaille pas pour la Bonne année. On ne pourrait pas si c'était la Bonne année. Joyeux Noël, Bonne année. Joyeux Noël, Bonne année. Le casque, c'est pas les vôtres. C'est la première fois du 25. Et grande surprise, Edgar est de retour dans les couloirs de la maternité. Edgar et Jessica, ce sont les jeunes parents qui rêvaient d'avoir leur bébé à Noël. Jessica est venue cinq fois à la maternité pour des fausses alertes. Mais cette fois-ci, c'est la Bonne. Elle a perdu les os il y a une heure en plein repas de famille. Là, j'ai perdu les os ce soir. Et puis, je me suis essayée. Cette fois-ci, c'est la Bonne. On peut y aller. Et puis, du coup, on est venu directement là. Et maintenant, on attend. On attend qu'il aille bien la semaine. L'équipe qui connaît bien le couple explique à Jessica ce qui l'attend maintenant. Le bébé peut sortir dans deux comme dans 24 heures. On s'espère qu'il va pas nous faire tout. On va attendre maintenant. Il va vous faire... Bon, là, de toute façon, vous restez avec nous maintenant, c'est sûr. Avec tout ce qu'il nous fait, c'est sûr. Là, pour le coup, il vous viendrait plus ou... Là, vous restez là. C'est possible ou vous gardez ? En attendant que les contractions arrivent, l'équipe transfère Jessica dans une chambre. Eh bien, bonne soirée. Et puis, n'hésitez pas à m'appeler s'il y a besoin. Jessica est impatiente. Elle réalise que dans peu de temps, elle pourra enfin tenir son fils dans ses bras. Le pire pour l'essence. Edgar, lui, commence à stresser. La nuit, je la sens stressante. Et je pense que je vais rien dormir. La nuit est passée et Jessica attend toujours. Linda, elle, est heureuse de retrouver sa famille au complet. Sa fille, son mari et ses parents sont venus pour ouvrir les cadeaux. Linda n'avait pas envie d'être à l'hôpital pour Noël. Mais son petit Samuel est arrivé le 22. Pour elle, le temps est bien long à l'hôpital. Le père Noël, il a porté pour maman, pour Samuel. Et puis après, tout ça, c'est pour toi. Ah non, ça, c'est pour qui ? Pour Samuel. T'es sûre ? Ouais ? Oh, il est lourd ! Allez, vas-y. Petit. Il est très lourd. Mets sur le lit, mets sur le lit. Mamie, elle va de l'autre côté. Et le plus beau cadeau pour la petite Maryline, c'est de donner son tout premier biberon à son petit frère. Tu le prends en dessous. Voilà. Ah, c'est formidable, c'est beau ça. Mais là, il a un petit peu lourd. Ah, quand même. On l'enlève ? Où ça va ? Hé, hé, je vais lâcher là. Mais on dirait qu'il ne veut pas lâcher, là. Il accroche bien à sa tétine, hein ? Peut-être qu'il veut faire un roux. Maman, elle va le prendre, d'accord ? Oui. Ouais. Allez, lâche-moi ça. Chut, on fait un petit rototo, oui. Un petit rototo. Linda retrouve le sourire avec les siens. Une autre maman est seule pour l'instant, mais elle en profite pour mettre une tenue de circonstance à son bébé. Pyjama avec les pieds, les bottes, les bottes du Père Noël. Et comme toutes les mamans, elle s'inquiète déjà pour son fils. Elle aimerait qu'il ait aussi une vraie fête d'anniversaire, en plus de son Noël. Alors moi, j'ai ma petite idée, mais bon, il faut que j'en parle au papa. De faire un deuxième anniversaire dans l'année, pour faire en décalé. Mais bon, c'est mon idée à moi. Comme ça, elle aura un petit anniversaire avant Noël, et puis après, avec les fêtes. C'est vrai que c'est toujours un peu plus délicat. Mais bon, il n'avait pas envie d'arriver avant, alors. Aujourd'hui, on a deux Pères Noël dans le service. Deux jolies Pères Noël. Allez, et voilà. Retour en Haute-Savoie. Après 48 heures de suspense, Jessica va enfin accoucher. Comme elle a perdu les os en plein réveillon de Noël, cette fois-ci, elle ne peut plus quitter l'hôpital. Jessica s'installe en salle de naissance. L'accouchement peut prendre de, comme 24 heures. Et pour le couple, cette attente devient bien longue. Jessica rêvait d'accoucher le jour de Noël. Tu penses un peu à tout en ces moments-là. Tu penses à ce que tu vas faire quand tu vas sortir de l'hôpital. Tu penses déjà à quoi il va sortir. Je ne sais pas. Tu penses comment ça va être le quotidien. Ça dure, je pense. Je ne sais pas, en fait. Mais avant de penser à sa future vie de papa, Edgar essaie de trouver sa place auprès de Jessica. En plein travail, les douleurs des contractions commencent à être dures à supporter. Et les premières tentatives d'Edgar ne fonctionnent pas. Bonjour. Tu t'es pas lavé les dans ce patron ? J'ai pas envie de rire, là. Ouais, c'est pour te détendre. Ouais, mais ça ne me détend pas du tout, ça m'énerve. Ok. Je me fais engager en plus. C'est pas ma faute. Ça ne va pas sortir. Donc là, la tête, elle passe dans le bassin, dis ça ? Ouais. Donc le bassin est là, les bouspés viennent de se sentir. Non ? C'est vrai, c'est bon. Ok. Après 11 heures passées dans la salle de naissance, Jessica n'a plus de force. Edgar, lui, s'est assoupi. La sage-femme essaie de redonner de l'énergie à tout le monde. Le bébé va naître dans l'heure. Souvent, c'est un moment où les femmes, elles ont un petit coup de fatigue. Parce que ça fait quelques heures qu'elles sont déjà là. Et souvent, c'est bon ce signe. Elles ont un bon petit coup de fatigue. Elles ont envie de dormir quasiment avant d'accoucher. 16h26, enfin, après 3 jours d'attente, le compte à rebours est lancé. Vous allez pousser fort en bas quand vous avez mal. D'accord ? Là, il est tout prêt, Kylian. Ok ? Et c'est bien lui. Il regarde vers le bas. Il est un gentil bébé. D'accord ? Et Edgar aussi va devoir assurer. Il veut être présent jusqu'au bout. Même si ce n'est pas toujours facile. Il est en train de descendre tout doucement. C'est très bien. Vous prenez plein d'air. Comme tout à l'heure, on inspire bien. On bloque et on pousse. Voilà. On pousse un petit peu. Oui. C'est génial. On relâche. Allez, encore, encore, encore. C'est bien. Et on y retourne. Allez. Allez. Encore, encore. Allez. Allez. Encore, encore. Allez. 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 C'est le loulou. Hop là, il va nous attraper. Je vous reçois. Allez. Hop là, venez chercher. C'est doucement. Regardez. Il est là. Voilà. Attrapez-le. Hop là. Attention, je suis un peu enroulé. le coquin. Félicitations. C'est là. C'est bon. Bienvenue, piquilliane. Bonjour. C'est bon. On a bien travaillé ce petit jour. C'est bon. C'est bon. Super. Félicitations. C'est normal. On lui laisse le temps d'arriver. À 17h50, Jessica peut enfin serrer son petit Kylian dans les bras. Voilà. On va le mettre bien au chaud. Voilà. Vous allez bien couper entre les deux. Encore un petit coup. Voilà. Félicitations, monsieur. Je vais récupérer les deux. C'est bon. C'est 24 et 25 décembre, que ce soit à Versailles, Nice, Paris ou Contamine-sur-Arve, les médecins obstétriciens, les sages-femmes, les pédiatres, les auxiliaires puéricultrices ont tous courageusement et simplement exercé leur métier comme tous les autres jours de l'année. Soignants et patients s'accordent à penser qu'à cette période de l'année, il règne tout de même une petite divination, une magie que l'on ne retrouve qu'à Noël. Bonne route à Mila, Eric, Nouré-Nourane, Tom, Samuel, Iliès, Maé et Lili, Mathias, Kylian, Lila et Antoine.